... Il faut relâcher. Skinner d'abord pour Hodge. Hodge repris par deux. Le jeu va main encore avec l'accélération et la porte qui s'est ouverte heureusement reprise par le bout des chaussettes que Malon toujours pour Exeter et avantage en cours pour un an avant. C'est le moment où la mer s'est ouverte. Enchaîne avec la charge maintenant de Thunza. Cairns à nouveau pour la charge maintenant de Vincent. Mais tout de suite, ils n'ont pas gagné un centimètre pour le moment. C'est effectivement l'épaule de Cairns. Bonne défense. Finalement, il a pu se mettre au sol. Hodge. Et ça repart à nouveau avec Legro pour aller solliciter cette défense. Et Willis a gagné ce ballon, mais il n'était plus sur ses appuis, je pense. On va la revoir cette action. On le voit juste ce qui est offensif. Ce qui n'a pas permis à ce joueur d'Axeter de venir assurer notre écran. Où Emmanuel Maffou est venu. Il faut être très, très vigilant en défense. C'est Pitaki qui a refermé la porte avec la charge maintenant de Roots. Move, move, move ! Let's go ! Let's go ! Le public. On commence le placage. On voit le contest à deux. Ah oui, non. Et c'est une pénalité qui est largement dans les cordes de Slade. J'ai la sensation que Willis, il était... Pardonnez-moi, il a les coudes au sol. Tous les règles sont contestés. Aki. Aki qui peut transmettre à Willis. Willis qui rentre dans les 22. Qui résiste au point de bloquer, mais qui va y aller. Oh, le poulot de Willis ! Avec le travail d'Aki encore. Il fait du bien cet essai pour les Toulousains qui passaient une période un peu délicate là. Avec pas mal de fautes. Des points encaissés. C'est un cartonnier. C'est fermé. Joué par Antoine Dupont. Qui va bien fixer encore le travail de Pitaki. Qui cherche la continuité derrière. Cette percussion. Oh, il fait du bien cet essai au Toulousain. Willis le déménageur. On le revoit. Pitaki qui arrive à faire jouer debout. Voilà, c'est Ben Barcode. C'est Skinner. Il est chassé, Wabozo. Repris juste sur la ligne des 22. Le relais maintenant de Kerns. Qui était heureusement un petit peu isolé. Avec Wabozo à nouveau. Et à nouveau un placage manqué sur Wabozo. Et à nouveau il repart. Il échappe à Aki. Et il est repris par Willis. C'est François Croce qui va venir. Derrière de créer la lumière. Et le démarrage de Willis maintenant. Il faut continuer. Il faut continuer à mettre de la vitesse. Un petit ami qui est dans la panneille de Toulousain. C'est Bovaca qui s'allait être extré. Qui s'est un petit peu isolé. Ah ouais. L'en avant de Dupont. Et hop. Le coup de pied. Il a talonné ce bon moment. Alors que je vois la partie du staff de Toulouse. Avec le démarrage. Maintenant Kerns. Pour aller servir. Wabozo. Et turnover. 10 à 10. Et 17 à 10. Un petit peu. Acrobatic. Tap-down. Front-faire. Wabozo. Jack Willis rumbles on. Somersault. Crack-on with the Quest for Sevens. Jack Willis. The first carry. And then the initial one. He has to back off. Penalty advantage. In behind Exeter. Once more the attempted steal. Grouw. Grouw. For Rumac. And here's Willis. Lovely footwork. Tattle away! Grouw. It's blocked. The kick from Ramos. It's fallen for. Jack Willis. Skips through the first challenge. The Wasps. Always had it in him. Again that ability to... ... Il est une forme de l'œil et il l'aiment le saut dans la complète. Le marsupage de son échec de la mauvaise. ... Je pense qu'ils ont essayé de changer de l'œil d'une 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 de l'une d'une 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 dure. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...